Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette dernière plénière, la plénière entreprise du Paris Open Source Summit 2016. Je suis Fabien Cauchy, je suis le vice-président de cette thématique entreprise et donc je vais être votre hôte et votre animateur pour cet après-midi. On va avoir un programme assez dense et chargé avec de nombreuses interventions de nature assez différentes et complémentaires tout au long de l'après-midi qui vont refléter aussi finalement tous les travaux qu'on a pu mener pendant cette année et également pendant ces deux journées de Summit pour adresser les grands enjeux entreprises qui peuvent affecter l'ensemble des entreprises que ce soit des entreprises du logiciel libre, des entreprises de la tech ou toute autre nature d'entreprise et ce sont bien les sujets qu'on a eu l'occasion d'aborder pendant toute l'année. Alors première chose, je ne sais pas, hop, pardon, on va y arriver. Donc première chose à savoir, vous avez un wifi dont le code est Eurosite 2016, vous pouvez suivre un live, nous sommes sur internet, vous pouvez suivre un live sur le site opensourcesummit.paris et évidemment vous pouvez tweeter, il faut absolument tweeter sur hashtag OSSparis16. Donc n'hésitez pas pendant tout l'après-midi à faire en sorte qu'on remonte dans les statistiques. On a fait en sorte pendant toute l'année de préparer quatre sous-ensembles sur la thématique entreprise. Une première partie qui était en quoi l'open source est au cœur des stratégies des entreprises, en quoi est-ce que l'open source est un accélérateur, un moteur pour les entreprises et là encore que ce soit des entreprises du logiciel libre ou des entreprises finalement de tous les autres secteurs. Et puis on a adressé trois autres sujets également importants, le développement international des entreprises du logiciel libre, le financement des entreprises du logiciel libre et puis toutes les problématiques d'achat et de mutualisation au travers du logiciel libre. Et pour démarrer donc cette plénière, je vous propose d'accueillir Bertrand Diard d'Influence, l'homme qui est à l'origine notamment de Talend et qui va nous parler justement de ces aspects de croissance, de développement et de financement des entreprises du logiciel libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !